Bonsoir à tous. Les ornithologues amateurs, c'est le thème de l'exposé, participent à la science par l'observation des oiseaux sur le terrain. Ils collectent les observations et ils les envoient à des associations comme la nôtre, donc Natagora, pour constituer des banques de données qui servent aux scientifiques depuis longtemps. Depuis longtemps, par exemple, déjà au XIXe siècle, certains citoyens comme ici le baron de Célice-Lonchamp commençaient déjà dans ces temps libres à collecter les observations. Il a écrit de nombreux ouvrages qui sont encore des références actuellement, même si évidemment la biodiversité a fort évolué depuis. Et donc évidemment, ça s'est démocratisé, c'est plus que des aristocrates qui font de l'ornithologie, puisque tout le monde peut se procurer une paire de jumelles. Et donc c'est un loisir qui est devenu vraiment fort pratiqué. C'est un loisir de plein air qui permet de se ressourcer dans les grands espaces. Et il y a de plus en plus de gens qui participent à cette science de terrain. Et donc ici, on voit un rassemblement typique maintenant qu'on voit tous les automnes. Lorsqu'un oiseau rare apparaît sur une côte, on peut voir des centaines de personnes qui se rassemblent pour observer l'oiseau rare. Et donc évidemment, ça génère une activité économique parce qu'ils achètent des jumelles, ils voyagent. Par exemple, aux Etats-Unis, on a pu calculer que les 46 millions d'ornithologues amateurs généraient toute une économie et soutenaient environ plus de 600 000 emplois indirects. Et donc ce n'est pas tellement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Evidemment, ce qui nous intéresse, c'est de voir que toutes ces données rassemblées sur le terrain peuvent être utilisées par les scientifiques et notamment dans l'étude de l'impact des changements climatiques. Donc on a pu, par exemple, montrer chez nous que ce canard nordique déplacait son air d'hivernage vers le nord, était de moins en moins souvent observé chez nous et de plus en plus dans le nord de l'Europe. On a pu aussi montrer, malheureusement, qu'il se passait quelque chose au niveau des milieux agricoles chez nous. On a pu, en Wallonie, montrer, par exemple, qu'on avait en fait perdu un oiseau sur deux en moyenne dans les campagnes, essentiellement à cause de l'agriculture intensive. Et donc on espère que ce genre d'indicateur peut influencer les modifications de politiques agricoles. Toutes ces données qui servent à ces indicateurs sont rassemblées autrefois patiemment par des retranscriptions sur des fiches papiers, évidemment, de tout ce qui était observé. Donc ici, c'est les boîtes qui contiennent les fiches qui sont derrière mon bureau encore aujourd'hui. Donc on utilise encore ces données. Évidemment, maintenant, on utilise aussi au jour le jour Internet. Et donc vous pouvez aussi aller sur ce portail observation.be qu'on a développé en 2008 en Belgique et qui permettent d'enregistrer toutes vos observations directement sur Internet et de les partager en fait avec aussi toute la communauté des autres naturalistes. Donc l'information est récoltée au travers d'un formulaire d'encodage qui permet de structurer l'information, d'avoir la date, de ne pas se tromper sur le nom, l'orthographe des noms d'oiseaux, par exemple. Et qui permet aussi d'utiliser une carte pour pointer précisément l'observation et donc ça permet de géoréférencer les données. Et donc tout ça est mis en commun et ça permet aussi, le gros avantage, c'est que l'ornithologue peut voir en direct ce que ses collègues ont vu. Comme par exemple ici, c'est la migration des grues cendrées. Il y a deux week-ends de ça en Belgique et vous voyez qu'elle passe par l'est du pays, le long de la frontière luxembourgeoise. Donc tout ça se fait en direct. Et ce qui se passe aussi, c'est que de plus en plus de gens utilisent des smartphones, des tablettes sur le terrain. Et donc on a développé toute une série d'applications comme OpsMap qui permet donc, à l'aide du GPS de son téléphone, de très facilement encoder les observations et de les transmettre encore plus rapidement. Et donc ça a multiplié les observations dans nos banques de données, donc les lignes d'observation. Donc autrefois, on avait environ par an 40 000 données qui nous étaient transmises. Et actuellement, on est plutôt à 400 000 et c'est toujours en augmentation annuellement. Et ça se passe partout en Europe. Donc dans tous les pays d'Europe, des associations ont développé des portails d'encodage de données d'oiseaux et d'autres phénomènes naturels. Et donc évidemment, comme souvent en Europe, il y a des langues différentes, il y a des systèmes un peu différents qui ont été développés. Mais disons que l'idée est de partager toutes ces données. Et donc on a créé un consortium d'organisation, Eurobird Portal, qui vise en fait à mettre en commun toutes ces données pour pouvoir suivre, par exemple, comme les oiseaux sont souvent migrateurs, les mouvements des oiseaux à travers le continent. Donc par exemple, ici, on a la grue Sandré, de nouveau, qui, l'été, se trouve dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, et qui va ensuite en automne traverser, par exemple, nos régions. Et tout ça, donc, est enregistré en direct par les ornithologues et hiverné dans le sud de l'Europe, de l'Espagne, à l'Allemagne. Donc ça se fait actuellement d'une manière différée. On aimerait bien, en fait, que ce consortium puisse rassembler les données en temps réel. Ce qui nous permettrait, par exemple, de visualiser les invasions d'oiseaux nordiques, comme ces jaseurs boréaux. Par exemple, actuellement, on pense qu'une invasion est en cours et pourrait arriver jusque chez nous. Et donc, ça permettrait de suivre ça en direct. Et donc, le jaseur boréal, peut-être que vous l'observerez, justement, dans ce recensement des oiseaux au jardin, qui a lieu, qui a un autre aspect des sciences participatives chez Natagora. Donc, ce recensement a lieu tous les premiers week-ends du mois de février. Au départ, l'objectif était de sensibiliser le public, notamment les familles, à la nature près de chez eux. Mais finalement, on se rend compte que ces données peuvent aussi servir, notamment ici, c'est un graphe qu'on peut en tirer, qui montre la diminution d'une espèce de granivore, le moineau friquet, qui est de moins en moins fréquent dans les jardins et dans l'environnement en général. Donc, finalement, voilà quelques aspects rapidement de ce qu'on peut faire avec les données. Mais finalement, l'ornithologie, avant tout, ça reste une passion sur le terrain qui permet toujours de découvrir des nouveaux horizons et de faire des belles rencontres. Donc, voilà, j'espère que ça vous a peut-être donné l'envie de nous rejoindre sur le terrain. Merci. 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 Merci.